On se retrouve à Tarbes avec Paul Coudert, le président de la Fédération Anglo-Course. Après cette journée en fanfare pour les Anglots, déjà Paul, petit retour sportif sur la journée, des envolées et les meilleurs ont gagné au final. Oui, donc c'est notre grande journée phare, c'est la finale des 3 ans, c'est-à-dire les courses de femelles 3 ans, c'est l'équivalent du prix de Diane pour nous, et les mâles de 3 ans, c'est l'équivalent du jockey club, donc ce sont les finales, ce sont des courses sélectives, ça sert à notre élevage, c'est-à-dire on sélectionne des mâles pour être étalons et des femelles. Et alors justement, cette réunion de Gala se fait sur un hippodrome de province, c'est aussi un signe fort qui est envoyé dans l'importance de ces hippodromes ? Oui, comme vous le savez, je me présente aux élections au niveau de la Fédération des propriétaires au Galo et je pense qu'aujourd'hui, on peut montrer qu'en province, on peut faire des courses sélectives sur des hippodromes sélectifs où les valeurs sont respectées et c'est ce qu'il faut. Et alors justement, cette Fédération Anglo-Course, il y a encore des gens qui se posent la question de qu'est-ce que ça va donner aux élections, qui est soutenu ? Il faut peut-être rappeler que vous êtes présenté pour cette Fédération des propriétaires qui est avec les Fédérations des éleveurs et Anglo-Course va aller dans ce sens, oui ou non ? Oui, nous, le Sud-Ouest, notamment la famille Anglo-Course a toujours eu une culture proche de la Fédération des éleveurs en France, donc on s'inscrit dans la tradition et on respecte nos engagements. Et alors, on peut aussi remarquer sur ces courses aujourd'hui qu'il y a des lots assez peu touffus. Est-ce que justement, c'est quelque chose qui met en avant cette sélection ou on aimerait des lots encore plus fournis ? Alors, vous avez raison, c'est vrai que les lots, on manque un petit peu d'effectifs, mais comme ce sont des courses sélectives où il y a les meilleurs, ce sont nos courses de groupe, donc obligatoirement, on a les meilleurs et on a un peu moins de partants qu'en course normale. Et alors, pour finir, on va parler de l'avenir, évidemment. L'avenir de l'Anglo-Arabie, c'est quoi le prochain grand rendez-vous ? Alors, l'Anglo-Arabie, je le dis souvent, l'avenir, c'est l'obstacle. Donc là, maintenant, arrive le meeting de Pau, qui est très, très important pour nous, qui est une vitrine. Donc, il y a un certain nombre de chevaux qui sont formatés en plat, mais l'avenir, c'est l'obstacle. Et je dois dire qu'hier encore, à Hauteuil, il y a Féline Duluy qui a gagné. Et c'est une AQPS origine Anglo. Donc, je pense que la génétique Anglo, et j'en ai souvent discuté avec Guillaume Maquer, peut apporter à l'obstacle nos gènes d'obstacle. Souvent, alors qu'on a en obstacle des chevaux qui viennent du plat, on a, en Anglo, on a conservé les gènes d'obstacle.